... Je m'appelle Marguerite Vapro, je suis enseignante et chercheuse à l'Université Bordeaux-Montagne en études cinématographiques. Qu'est-ce que la recherche en cinéma ? D'abord, on peut commencer en disant que les études cinématographiques sont une discipline relativement récente, et donc une discipline qui est en train de construire sa méthodologie. D'abord, on peut s'intéresser sur la spécificité de notre objet, donc qu'est-ce que le cinéma, et revenir à des questions qui sont d'ordre très général, mais qui ont été depuis longtemps au cœur des réflexions théoriques sur le cinéma, comme celle menée par André Bazin. Et donc, on s'est longtemps demandé, voilà, qu'est-ce que c'était que ce nouveau langage, et sa spécificité par rapport à l'écrit et au textuel. Et il me semble que ce qui fait la spécificité du cinéma, c'est qu'il est vraiment à la croisée, en fait, entre tous les arts, c'est-à-dire à la fois la littérature, puisqu'il y a une dimension narrative extrêmement importante, mais également des arts visuels, et donc des arts visuels et des arts sonores. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable d'avoir une solide culture esthétique pour aborder cet objet qu'est le cinéma. On peut considérer que la recherche est une réelle création, puisque chaque chercheur, en fait, va inventer sa propre méthodologie pour aborder son objet. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans l'histoire de la recherche en études cinématographiques, mais il s'agit évidemment à chaque fois de réadapter, en fait, la méthodologie de la discipline pour s'adapter à un objet particulier qui est celui du chercheur. Il y a quelque chose de très singulier, quand même, dans la recherche, il faut le rappeler. La recherche, elle n'est pas uniquement, évidemment, arrimée au passé. Donc nous sommes des historiens, mais les historiens ne sont pas entièrement ancrés dans le passé. Les questions que l'on adresse, en fait, à notre objet, donc le cinéma, ce sont des questions que l'on pose et qui viennent de l'époque contemporaine, en fait, et bien du présent. L'historien du cinéma, ce n'est pas quelqu'un qui va s'intéresser à retrouver les origines du cinéma, mais c'est plutôt quelqu'un qui va construire des problèmes, construire des problèmes qui viennent du présent et chercher des réponses dans le passé. La façon de concevoir, en fait, l'histoire du cinéma, telle que je la présente, en fait, doit beaucoup à Marc Bloch et aux historiens des annales. Et voilà, il a vraiment participé à la constitution, en fait, de la façon dont on se pose des grandes questions en histoire. Et c'est des choses qu'on retrouve en histoire du cinéma actuellement. Donc, les historiens du cinéma s'intéressent à remettre en question les découpages temporels et thématiques qu'ont proposés, en fait, leurs prédécesseurs. On est en permanence en train d'essayer de remettre sur le métier, en fait, cette histoire et de la réinterroger pour défaire des catégories qui nous semblent peut-être admises un peu trop simplement et en proposer d'autres qui sont peut-être plus en phase avec l'époque contemporaine. Alors, quelques exemples d'objets de recherche d'histoire du cinéma. On s'intéresse de plus en plus, par exemple, au processus créatif. Et on essaie de montrer en quoi le cinéma n'est pas l'œuvre simplement, par exemple, d'un auteur. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait pendant longtemps. Mais qu'au contraire, le cinéma, c'est véritablement un art collectif. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des cinéastes, mais il y a des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des décorateurs. Et donc, ça, on peut dire que c'est une des tendances actuelles de la recherche en cinéma. Une autre tendance actuelle, c'est de s'intéresser à l'histoire des techniques, puisque le cinéma n'est pas uniquement un art du récit, mais c'est aussi un art qui se fait grâce à des outils, à des caméras, à des outils pour faire du montage, pour enregistrer les sons. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus actuellement. La recherche, je l'ai dit, c'est un travail individuel. La recherche est souvent singulière, mais c'est aussi un travail collectif. Et ça, c'est très important de le rappeler, puisque chacun travaille sur ses sujets de recherche, mais toujours en lien avec une communauté de chercheurs. Et une recherche s'inscrit toujours, en fait, dans une forme de continuité. Et donc, c'est très important, en fait, de s'inscrire, en fait, dans un discours. Et c'est pour ça que, donc, les étudiants viennent à l'université. C'est pour prendre connaissance, en fait, de la recherche, de l'histoire de la recherche dans une discipline, comme les études cinématographiques, de façon à eux-mêmes pouvoir se situer. Se situer souvent de deux points de vue, puisqu'évidemment, nous, dans les départements d'art et en études cinématographiques, on a deux types d'étudiants. Des étudiants qui veulent passer à la pratique, des étudiants qui veulent faire du cinéma, et de l'autre côté, des étudiants qui vont vouloir eux-mêmes devenir chercheurs en études cinématographiques, historiens du cinéma. Et donc, nous, nous sommes là pour leur permettre de s'inscrire dans ces discours et pouvoir, par la suite, échanger avec leur communauté, communauté de praticiens, de cinéastes, de techniciens du cinéma, et de l'autre côté, communauté des historiens du cinéma. Merci. Merci.